Un tribunal qui a perdu son droit et son latin. Je ne vais pas développer. C'est des questions de droit. Mais déjà, le tribunal s'est fourvoyé. Il ne peut pas rendre une décision qui puisse ne pas, en fait, violer le droit à un procès équitable. C'est du point de vue procédural, je ne développe pas. Il est manifeste que si nous avons quitté la salle, nous avons été contraints de le faire. Dans la mesure où, avant que les débats ne commencent, les avocats peuvent présenter des préliminaires. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes. On ne presse pas un procès. l'important, c'est de rendre le bon droit. Ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant que seules trois personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère du point de vue principiel et du droit pur. Chaque fois qu'on est dans une salle d'audience et que la parole est donnée, même le bambin, le bambin qui n'est pas en première année de droit, sait que la parole est donnée en dernier à la défense. et cette parole devait permettre que l'on dépose un certificat médical qui permette au tribunal de voir quelles règles de droit appliquées. Ce n'est pas que parce qu'on a déposé un certificat médical que le tribunal peut renvoyer ou bien que le tribunal doit juger. Non. Cela dictait une autre règle procédurale. Mais comme je l'ai dit, alors le tribunal avait perdu son latin et avait perdu ses moyens et était rentré dans une rejute où il ne fallait pas écouter les avocats ni de par leurs moyens ni de rien du tout. Et le juge ne s'est pas privé de dire « Maître, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense doit, la défense se retire. » Est-ce qu'il appartient à un juge de le dire ? Donc, le tribunal était dans la logique non pas de ne pas écouter les avocats, mais ce soir était en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte. C'est le minimum que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande aux greciers de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture ? Ne l'a-t-il pas terminé ? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la participer. Donc, nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme d'un cycle ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal mais nous sommes devant un organe en commandite. Et mieux encore, mieux encore, aujourd'hui, j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la procession d'avocats. Le fait qu'on ait brutalisé et retourné manu militari, notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce que on l'a débarqué. On l'a empêché, on a empêché la défense d'exercer la profession. Donc, ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre Moussel, mais contre, en fait, l'ensemble de la défense. Et il n'a pas fait à un État de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui et qui ne doivent pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'État a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a empêché Ousmane Sonko d'une de la défense dont il s'était choisi. Donc, il est manifesté que c'était un précédent. Et nous sommes dans un État où il n'y a que des précédents. j'avais dit qu'il y a l'école de Matissal, le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Matissal. Cette école, c'est que désormais, les États empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de tout l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela. Rien que pour cela. Même sans le fait qu'il n'y ait pas réussi le chef-cadre médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avaient pas le droit de rester parce que les avocats c'était un monde unique, c'était un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a à l'air de dire, c'est que Ousmane Sonko a déposé des certificats médicaux qui font qu'ils se trouvent dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit, haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ce débat et de trancher et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifeste, comme je l'ai dit, il y avait un désir et le tribunal a perdu son latin et son droit.